Qu'on soit encore plus, qu'on reflète mieux encore la démocratie. Désolé au leader parlementaire du gouvernement, il est temps maintenant de passer aux déclarations de député, député de Niagara-Centre. Merci, Madame la Présidente. Écoutez-moi, aucune nouvelle taxe. On accomplit les choses pour les Ontariens en investissant dans l'infrastructure des logements, des autoroutes, le transport en commun, sans augmenter les coûts pour les entreprises, les familles et les municipalités. Hier, on a déposé le projet de loi pour le budget de 2024 et on accomplit les choses pour les Ontariens et les gens du Niagara, comme dans le reste du monde. On fait face à plusieurs incertitudes financières en raison des hauts taux et de l'instabilité économique, mais en ces temps, on continue d'aller de l'avant et d'assurer qu'on puisse accomplir les choses pour les familles de toute la province. En dépit des défis auxquels on a confronté les Ontariens, l'Ontario continue de délivrer sur son plan, de bâtir plus d'infrastructures, de logements et d'attirer plus d'emplois avec un meilleur salaire, tout en réduisant les coûts pour les familles et les entreprises et d'avoir une voie prudente à l'équilibre budgétaire, de bâtir un Ontario plus fort, veut dire de prolonger la réduction de la taxe sur l'essence, d'éliminer les péages, le redéveloppement de l'hôpital West Memorial, d'ajouter plus de soins primaires pour 11 000 Ontariens, ainsi que d'appuyer l'hôpital du Niagara pour le bâtir et de réduire la taxe pour les viniculteurs, comme le ministre des Finances l'a mentionné. En cette période incertaine, ce qu'on doit faire, c'est de continuer d'aller de l'avant et c'est ce qu'on va faire pour les Ontariens et toutes les personnes du Niagara. Député de Temeskimen Cochrane, déclaration, plus tôt au mois de mars, l'hôpital Engler a dû fermer sa salle d'urgence en raison d'une pénurie des médecins et comme plusieurs hôpitaux ruraux, ils font face à des problèmes d'augmentation des coûts en raison de recours aux agences de placement pour le personnel. On fut très intéressé dans le budget pour voir s'il y aurait une augmentation. Il y a une augmentation pour le fonctionnement de base de l'hôpital, mais c'est moins que le taux d'inflation, donc c'est une compression. Et on n'a rien fait pour prendre en compte un des plus grands enjeux dans les hôpitaux, c'est de payer pour les agences de placement, les infirmières et les PSSP. C'est un grand problème et c'est un enjeu que le gouvernement semble vouloir complètement ignorer ou même perpétuer à l'infini. Lorsqu'on voit dans nos hôpitaux la plus grande dépense, c'est les infirmières des agences de placement. Et on sait que les coûts sont beaucoup plus élevés en raison de la marge de profit des agences de placement. Et c'est un problème qu'on doit corriger. Est-ce qu'on a besoin d'avoir recours à des agences de placement dans certains cas? Oui, mais pas autant que c'est le cas en ce moment. Le gouvernement a complètement cafouillé dans ce dossier et on ne sait pas pourquoi. Ils doivent agir immédiatement. Merci. Déclaration de député. Député de Newmarket Aurora. Merci, M. le Président. Jeudi dernier, j'ai eu le privilège d'accueillir une discussion au niveau de la sécurité communautaire dans un centre de police à la suite d'incidents de vols de voitures d'entrée par effraction dans notre collectivité. On a organisé une consultation publique pour offrir aux résidents les initiatives locales de sécurité menées par les services de police locaux avec l'augmentation du taux de criminalité durant les dernières années. Nous, en tant que gouvernement provincial, on s'est engagé à lutter contre ces crimes en investissant des millions de dollars pour lutter contre ces crimes tels que lutter contre les vols de voitures, d'avoir des normes pour les pratiques d'enquête, particulièrement dans le cadre des crimes de haine ainsi que de s'attaquer aux criminels violents et la criminalité par le biais d'armes à feu, une plus grande présence des services de police ainsi que des changements à la réforme de leur remise en liberté pour s'assurer que les criminels qui sont des récidivistes puissent rester derrière les barreaux. Un grand merci aux services de police de York puisqu'ils sont aux premières lignes d'appuyer la communauté, de nous protéger, d'assurer notre sécurité. Merci à tous les résidents vigilants qui assurent la sécurité dans nos collectivités. Merci. Déclaration de député, député de Niagara-Centre, merci. Carrie Kay, de Port Colvern, est en deuil à la suite du décès de son mari, Terry, qui est décédé dernièrement à l'âge de 67 ans. C'est très personnel pour elle. Ernie était une personne intelligente en santé, grand-père qui était actif dans la vie de sa famille et ils sont toujours aux prises avec ce deuil. Cathy, l'infirmière enregistrée pendant plus de 35 ans, a su qu'un dépistage du cancer tardif aurait mené à plus de problèmes de santé. Ernie n'a pas eu un rendez-vous avec un oncologue jusqu'à ce qu'il puisse avoir un diagnostic. Cela s'est éternisé sur plusieurs mois. On a envoyé les résultats de la biopsie en Colombie-Britannique alors qu'on aurait pu le faire ici en Ontario. Le processus a été épuisant. Ce fut difficile pour Cathy de voir son mari souffrir tout au long de cette période. Très difficile. Alors qu'elle est en deuil, elle voudrait que d'autres familles puissent savoir ce qui s'est passé avec Ernie. Il y a un manque de coordination des soins dans notre région et partout en province qui entraîne des coûts plus élevés et la qualité des soins incohérente. Il y a un décalage entre les décisions prises par le gouvernement et le fonctionnement du système de santé. On est en crise. Je vais continuer de militer pour Cathy et sa famille alors qu'ils font face à une pénurie des membres du personnel et des plans des hôpitaux qui sont en train de réduire l'offre de services avec les soins chirurgicaux alors que la population continue de croître. On doit faire mieux. Madame la Présidente. Ou Monsieur le Président. Déclaration des députés. Député de Kitchener-Conestoga. Merci. Vous allez être ravi d'entendre que le 6 avril, c'est le 60e anniversaire du festival des sucres d'érable de Maplewood et on s'attend à ce qu'il y ait 80 000 personnes qui puissent y aller pour une ville qui peut accommoder 15 000 personnes. Donc, ce sera très échelonné. Ce sera un peu différent cette année. Au mois de décembre de l'année, on a perdu un champion du festival d'Almira. Doug McLean est décédé. Il est servi au sein du comité pendant plus de 35 ans, deux fois en tant que président et aussi en tant que membre. Donc, en ce 60e anniversaire du festival, je pense à vous et je pense à toute votre famille. Donc, profitez de ce festival. Merci. Député de Thunder Bay Supérieur Nord. Merci, M. le Président. L'Orchestre symphonique de Thunder Bay continue d'accueillir des orchestres et des performances de renommée internationale. Les trois concerts de cette année étaient ce mois, mais ce fut couronné de succès. Les salles étaient bondées. C'était une collaboration entre les artistes autochtones et la TSO. Tout ce qui est sous le contrôle de l'organisation est sur de bonnes bases, mais malheureusement, on ne peut pas compenser pour toutes les compressions, les années de compression. Hier, il n'y avait pas aucune annonce pour une augmentation du financement. En fait, on n'a pas parlé des arts du tout dans le budget. C'est une vision à très court terme. C'est une organisation essentielle qui permet de diversifier l'offre de services. C'est un centre essentiel pour Thunder Bay. Je sais que la centralité des services est essentielle pour toute la province. Les artistes de toutes les disciplines sont un des piliers de nos collectivités et le gouvernement doit le reconnaître et rétablir le financement pour les organisations qui appuient tout cela. Le Conseil des arts de l'Ontario, merci. La crise du logement, c'est ce qui alimente la crise de bordabilité. C'est pour cette raison que le Premier ministre, la semaine dernière, a annoncé qu'on allait investir 4,8 milliards de dollars en logements et en infrastructures pour bâtir 1,5 million de maisons. D'ici 2031, cet investissement fait partie de notre engagement en tant que gouvernement pour bâtir plus de logements abordables partout en Ontario. Ce programme de financement d'un milliard de dollars permettra d'appuyer toute l'infrastructure nécessaire pour bâtir plus de logements tels que des routes, des égouts et permettra d'appuyer 1,2 million de dollars en frais d'aménagement. On investit pour bâtir les logements que les Ontariens peuvent s'acheter et d'offrir différents types de logements. Dans la région de York et dans ma ville de Markham, on a hâte de travailler avec le gouvernement pour qu'on puisse mettre en place plus de mises en chantier pour bâtir plus de logements abordables. Je voudrais remercier le ministre du Logement et le ministre associé du Logement pour tout le très bon travail qu'ils ont fait pour bâtir plus de logements. Merci. Déclaration de député, député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour honorer une personne incroyable de Kingston, Johnson Hassan. et qu'on connaît bien qu'un génie du Pakistan à Kingston, il y a 21 ans, Jimmy a travaillé pour se rendre où il est. Il s'est lancé en affaires pour Pizza Pizza et il est encore propriétaire et assure l'entretien ménager. Il représente la diversité canadienne et il a fait la promotion de cela en accueillant différentes parties de la communauté ensemble. Grâce à cette entreprise, il a donné des fonds à des organismes prioritatifs à chaque année, il a fait la collecte de différents biens pour la collectivité. Il a aussi une émission à la télévision. Et en 2021, il a été choisi pour être conseiller municipal. Vous allez trouver Jimmy à différents événements au sein de la collectivité, dans les événements politiques et peut-être qu'il rend visite à sa famille au Pakistan. Il est le père de trois enfants, propriétaire d'entreprise, leader au sein de la collectivité et très fier d'être canadien. Des fois, ça prend un immigrant pour nous rappeler tout ce de quoi il s'agit lorsqu'il s'agit de la citoyenneté canadienne. C'est un honneur pour moi de dire que vous êtes un ami. Merci. Merci. Prochaine déclaration de député. Député de Mississauga-Centre, merci, M. le Président. Hier, le budget d'hier de bâtir un meilleur Ontario était une journée très emballante pour les Ontariens, les travailleurs et les personnes âgées, ce qui comprend toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Lorsqu'on a été élus, on a pris un engagement pour mettre fin à la médecine du couloir, de faire croître la main-d'oeuvre et d'appuyer les gens sur la voie de se remettre d'un problème de santé mentale. On a inversé les décisions des libéraux d'apporter des compressions en santé. Hier, le budget avait plusieurs gains pour la santé, tels que des soutiens pour les soins de haut comportement et 6 000 nouvelles places pour les infirmières au sein des collèges et des universités. On comprend que plus de personnes âgées veulent vieillir à domicile auprès de leurs proches et non pas dans les hôpitaux. Et c'est tout aussi vrai pour les personnes âgées qui vivent avec la démence. On a annoncé un investissement de 46 millions de dollars pour continuer d'appuyer 49 unités spécialisées pour l'aide au comportement. On investit aussi 2 milliards de dollars en les soins à domicile pour assurer une meilleure stabilité dans le secteur et de permettre aux gens de mieux gérer les maladies chroniques telles que la démence. Nos zéros de première ligne ont toujours été là pour nous et on va continuer d'être solidaires et de les appuyer. Merci. Prochaine déclaration des députés, député d'Aggleton-Lorans. Merci, M. le Président. Samedi dernier, je suis allé à une célébration de Porhum. Durant cette célébration, les Juifs célèbrent l'exode de la tyrannie. Et il y a plus d'incertitudes cette année, alors que 130 otages sont toujours tenus par les terroristes du Hamas. Le Temple Sinai a aussi célébré la vie de Judy Weinstein, quelqu'un qui a été tué par le Hamas et son corps n'a pas été retrouvé ou n'a pas été retourné à sa famille. Et maintenant, plus qu'auparavant, on doit penser à être bienveillant et d'avoir un cœur ouvert. J'ai aussi participé à un événement pour les femmes pour lutter contre les activités antisémites, d'écouter des paroles de Leonard Cohen et de parler des expériences d'avoir vécu des événements antisémites. Et en même temps que cet événement a eu lieu, il y a eu une manifestation pour la Palestine et d'interdire des activités pour les autres. Au lieu de tenter de persuader les gens, on veut plutôt intimider les autres. Et ce ne sont pas des outils de la démocratie, on ne sera pas intimidés. C'est notre moment Queen Esther et on doit lutter contre l'antisémitisme et toute tentative d'imposer l'oppression et la tyrannie. Merci. Thank you very much.